bien bonjour bonjour les amis et une fois de plus bienvenue dans le travail en maths alors nous tenons à remercier tous ceux qui se sont abonnés depuis avant-hier jusqu'à l'heure actuelle et bien ce matin les amis nous allons encore parler d'un nouveau concept intitulé la règle d'or la règle d'or c'est la vidéo s'il vous plaît à la fin ou si elle vous plaît n'hésitez pas à vous abonner aussi à liker à partager alors parler de la règle d'or les amis revient à répondre à la question à quelles conditions la consommation est toujours optimale à quelles conditions nous voyons que il ya un petit test la soya s soya par on cherche les conditions qui vont rendre cette consommation optimale alors eux pour cela les amis pour cela nous allons commencer par poser ceci nous nous savons que le revenu est reparti entre la consommation plus l'épargne alors ceci impliquerait donc que la consommation est égale à au revenu moins l'épargne les amis donc nous allons rechercher la consommation par unité de travail effectif alors rappelons nous que notre fonction notre fonction de notre équation de solo était dans la vidéo précédente était dd kt est égale à s fd petit kt moins n plus g a plus sigma petit kt n étant le taux de croissance démographique g a étant le taux de croissance de du progrès technique sigma étant le taux de dépréciation du capital et petit k a petit cas lui était le travail par le capital par unité de travail effectif alors dans la règle nous allons procéder similairement en repartissant la consommation par unité de travail à elle parce que nous avons nous prénoms à route alors c'est qui revient donc à écrire ceci à elle est égale à y su à elle alors remarquez que le y là c'était notre fameuse fonction de production kt lt grand a t lorsqu'on l'avait divisé par a l par a l on nous avons couvé petit fd kt donc c'est ce que nous allons représenter ici nous avons donc petit fd kt moins idem pour notre fonction de production petit test à dire le taux d'épargne fd kt donc voilà notre consommation repartie par par tête alors si nous dérivons cette fonction en fonction de kt si nous dérivons cette fonction en fonction de kt nous aurons f prime de kt moins s f prime de kt moins s f prime de kt et puisque à l'état stationnel c'est à dire lorsque d kt est égal à 0 nous avons nous avons s f de kt s f de kt est égal à n plus g à plus sigma kt nous pouvons dire que 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 s f de kt ici serait égal à cette expression donc si nous dérivons f prime de kt nous aurons donc s non s f prime de kt sera donc égal à n plus g à plus sigma kms .ici nous pouvons dire que nous pouvons dire que s f prime de kt disaine dèsonte alors nous pouvons refaire cette expression ici même avec un texte au petit qu'à la lutte et du quartier si nous remplaçons le sf prime de cartes et avec ceci nous obtenons donc n plus ga plus sigma donc les amis si nous optimisons la consommation par tête en l'égalisant par zéro nous aurons au final ceci nous aurons final ceci f prime de cartes sera égal à n plus ga plus sigma alors les amis voilà la première condition la première condition qui rend optimale la consommation c'est à dire que comment nous allons l'interpréter nous dirons que la productivité la productivité marginale marginal parce que c'est la dérivée d'une fonction de production c'est à dire la productivité marginale du capital par unité de travail effectif doit être égale à la somme du taux de croissance du taux démographique plus le taux de croissance du progrès technique plus le taux de dépréciation du capital à l'idée f prime de cartes et doit être égale à ceci pour que la consommation soit optimale voilà la première condition la première condition de la règle d'or les amis premières conditions de la règle d'or nous répétons pour que la consommation soit optimale il faudrait que la productivité par unité de travail et que la productivité marginale par unité de travail effectif soit égal à n plus si j'ai un plus sigma alors pour ce qui est de la deuxième condition la condition suivante nous allons puisque le tableau il fait de fond nous allons nous allons le retourner nous le retournons voilà on va devoir d'avoir effacé ce qui était là oui et laisser l'équation d'accumulation du capital qui était là depuis 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 voilà voilà les amis donc pour ce qui est de la deuxième condition nous nous allons prendre notre équation d'accumulation du capital à l'état stationnaire nous savons qu'à l'état stationnaire nous avons des des cartes et et qu'à la zéro ce qui implique que s fdk t est égal à n plus g à plus sigma 4 t plus sigma 4 t donc petit 4 t alors ceci implique donc que 4tk t alors rappelons que dans cette équation nous avons dit que notre Bref, dans ce qui a précédé, nous avons dit que F'Kt est égal à N plus GA plus Sigma. Donc, si nous remplaçons cette expression par F'Kt, nous obtenons F'Kt multiplié par Kt, le tout divisé par F'Kt. Alors, nous avons là F', nous avons là Kt sur F'Kt. Donc, nous pouvons le scender et dire qu'on réécrit comme ceci, F'Kt multiplié par Kt divisé par F'Kt. Alors, F'Kt c'est dérivé de F'Kt en fonction de Kt multiplié par Kt sur F'Kt. Alors les amis, si nous poursuivons notre démonstration, remarquez que ça c'est l'inverse de la productivité moyenne. La productivité moyenne, donc nous pouvons réécrire ceci, comme ceci, dérivé de F'Kt sur D'Kt divisé par le tout. Il faudrait que cela se voit bien, le tout divisé par F'Kt sur F'Kt. Voilà, et nous remarquons que, au final, le petit s là sera donc égal à... A, l'élasticité, l'élasticité de la production. La production, la production, F'Kt par rapport, par rapport au capital bref. Ceci serait égal, nous remarquons que, oui, nous remarquons que l'élasticité, le taux d'épargne est égal à... L'élasticité de la production, F'Kt par rapport au capital. Donc, les amis, voilà la deuxième condition de la règle de Solo pour que la consommation soit optimale. Nous allons donc dire que, en deuxième condition, deuxième condition, deuxième condition... Pour que la consommation soit optimale, il faut que le taux d'épargne soit égal à l'élasticité de la production par rapport au capital. Voilà, les amis, ainsi s'achève cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Cliquez sur le petit pouce bleu pour liker. Cliquez sur la petite cloche des notifications que voici. Voilà, elle a souvent des vibrations comme ceci. Pour activer les notifications, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ciao, merci, bye bye.